Ça allume mon loup, pour commencer il faut savoir que ce n'est pas quelque chose dans l'ordre Il n'y a pas que ça, respecter les principes et tout ça, il y en a plein Donc je pense que je vais faire plusieurs épisodes dessus Donc si tu veux en avoir d'autres, bombarde les pouces bleus et les commentaires pour me le faire savoir Donc pourquoi ne pas serrer la main à un homme assis ? Après c'est une question de principe et de respect chez moi Si admettons, je suis à la place de cette personne assise et qu'on vient me dire bonjour Par politesse et par respect, je vais me lever, lui serrer la main et le regarder droit dans les yeux C'est important Comprends que c'est irrespectueux de ne pas se lever, ça montre que tu n'en as rien à faire En se disant, rien à foutre de ta gueule Si en plus de ça, il a une poignée de main toute molle, aussi molle que de la pâte à modeler Et un regard fuyant, ça donne pas trop envie de parler ou de s'intéresser à cette personne Donc si la personne, je vois qu'elle est assise et qu'elle ne se lève pas Je vais juste me contenter de lui dire bonjour verbalement mais c'est tout Si tu tolères ce genre de comportement, ça ne renvoie pas une bonne image de toi C'est une question de principe et de respect Mais avec cette génération, on a perdu les bonnes manières pour moi Dans le temps, ça se passait comme ça Les hommes se levaient, une poignée de main ferme, en regardant droit dans les yeux Que maintenant, c'est totalement l'inverse Et je pèse mes mots C'est devenu n'importe quoi Surtout les jeunes, une bonne partie, pas tous Et aussi les plus vieux, n'ont plus le sens des valeurs et du respect Ensuite, tiens-toi toujours droit, les épaules en arrière Parce que si t'es tout mou, les épaules qui tombent, la tête baissée Sincèrement, la personne respire la fragilité Comment veux-tu être quelqu'un de solide entre guillemets Si tu te comportes comme un faible dès le début J'espère que tu vas pas voir une nana avec une tête baissée Avec le dos tout mou, on dirait que tu t'es fracassé en quatre Et avec les épaules qui tombent, on dirait que tu respires la défaite Au bout d'un moment, il faut arrêter Car consciemment ou inconsciemment Elle se dira que t'es faible et fragile Et qu'il ne faut surtout pas te faire du mal Ou de te brusquer Sinon tu risques de te briser en mille morceaux Comme j'ai dit Bomber le torse, lever la tête, les épaules en arrière Le dos droit Déjà, vous êtes perçu comme quelqu'un qui a confiance en lui Et qui sait où il va Ça donne l'impression que t'es solide Et que tu n'as peur de rien avec ce langage corporel Ensuite, lorsqu'on te confie un secret Garde-le toujours Pourquoi ? Pour moi, encore une fois, c'est une question de principe Si tu me racontes un secret Et que je le dis à tout le monde Est-ce que ça te plairait ? Non Est-ce que tu m'en ferais confiance ? Non plus Les loups, on vit dans un monde où la confiance n'existe plus Si déjà, lorsqu'on vous dit quelque chose de privé De secret Et que vous le répétez comme une petite comère Comment voulez-vous qu'on ait confiance en vous ? Ça devrait être un principe Tu as une parole Quand quelqu'un te dit Ne le répète pas Alors respecte ta parole C'est ce qui manque dans ce monde Des hommes avec une parole et des principes Montrer l'exemple Surtout aux plus jeunes C'est vraiment important qu'ils inquiètent ces valeurs fondamentales Tu sais, ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser aux balances que tu vois J'avais quand on leur dit Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait tes potes ? Raconte-moi Tu sais, le mec, il va faire l'acteur Le comédien, il va dire Non, je fais pas une balance Puis il suffit d'un petit coup de pression Et hop, il va tout répéter comme une petite comère Enfin bref, et une parole Si tu n'as pas de parole, on ne te respectera pas Et aujourd'hui, cela se perd aussi Ensuite, ne mange jamais le dernier morceau de quelque chose que tu n'as pas acheté Pourquoi ? Question de principe et de respect On m'invite pour un repas et que je ne paye rien Pour moi, si par exemple, il reste une tranche de quelque chose Je préfère dire Est-ce que quelqu'un en veut Que de me la servir moi-même comme un rat Je ne suis pas chez moi Je n'ai rien payé Donc la moindre des choses C'est de proposer avant de me servir Encore une fois, c'est des principes de la politesse Du respect Pour moi, c'est quelque chose d'habituel et de primordial C'est comme je veux dire par exemple Si je vais me servir à boire Je vais plutôt servir les personnes autour de la table Que de me servir moi en premier A partir du moment où c'est moi qui prends la bouteille pour me servir Je propose déjà aux autres C'est des petits trucs comme ça Il y a des gens qui fonctionnent Pas comme ça Mais pour moi, c'est de la politesse et du respect Et le dernier, c'est Admets quand tu te trompes Admettre quelque chose où on a tort Je vous assure, ça ne tue pas Personne n'a la science infuse Moi, comme n'importe qui On déjà fait des erreurs Et on en fera encore Mais le plus important C'est de les reconnaître C'est comme ça qu'on évolue Beaucoup sont matrixés à rester dans leur connerie Quand tu as la preuve qu'ils ont tort À ne pas chercher à se remettre en question C'est le genre de personnes Lorsqu'ils ont tort Ils ont quand même raison Donc tu sais qu'à partir de ce moment-là Ça ne va pas aller très loin Ils ont tellement une fierté surdimensionnée Que s'ils font une erreur C'est la fin pour eux Mais juste, je vais vous dire quelque chose On apprend avec les erreurs On n'est pas né avec le savoir Admettre que tu as tort Sur quelque chose C'est d'accepter le fait d'apprendre Et de continuer à évoluer Donc lorsque tu as tort Et que tu acceptes Déjà, cela montre Que tu es assez mature Pour t'en rendre compte Et que tu essaies d'évoluer Si tu veux un épisode de Mon Lou Écris-le-moi en commentaire C'était Mouti Volfort